Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. La session extraordinaire à l'Assemblée Nationale de Madagascar ce lundi. Deux projets de loi vont être débattus par les députés durant 12 jours. Le Tchad a célébré ce lundi 11 août son accession à l'indépendance. Djamena, la capitale tchadienne, a abrité des festivités. La cérémonie a été marquée par une célébration sobre placée sous le signe de la Renaissance. Et enfin, la ville de Sidibel Abbes en Algérie a abrité du 6 août 10 août le Festival International des Danes Populaires. Plusieurs troupes étrangères ont participé à cette dixième édition, notamment celle de la Palestine qui était l'invité d'honneur. Session extraordinaire à l'Assemblée Nationale de Madagascar ce lundi. Deux projets de loi vont être discutés dans l'hémicycle. Les débats porteront sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et sur les collectivités territoriales décentralisées. Les précisions de Kessy Ouibi-Martel. Après avoir clôt 12 jours de session plénière pour élire le représentant à la haute cour constitutionnelle. Et voter huit textes de loi le 8 août dernier. Les députés sont de retour dans l'hémicycle pour 12 autres jours en session extraordinaire. Au menu des travaux, les projets de loi organique portant sur le Conseil supérieur de la magistrature. Notamment réclamés par les magistrats du pays. Les magistrats ont toujours demandé une retouche de la loi sur le CSM. Justement pour essayer de disposer plus d'indépendance de la justice. Parce que le CSM a entre autres pour fonction de gérer la carrière des magistrats. Donc il a toujours cette appréhension des magistrats. Au menu également, le projet de loi sur la représentation de l'État. Et celui relatif aux ressources des collectivités territoriales décentralisées. Dont dépendra la tenue des élections communales. L'enjeu dans un premier temps, c'est le découpage. Là, on parle plutôt dans le projet qui circule sous les manteaux de la division de la capitale en plusieurs circonscriptions. Il faut bien comprendre que dans l'histoire de Madagascar, celui qui contrôle politiquement la capitale aura beaucoup de chances de maîtriser, de contrôler le pays tout entier après. Le projet de loi organique sur la décentralisation cristallise particulièrement l'attention. Les modalités sur les élections communales qui figurent dans ce projet de loi ont multiples enjeux. Elles doivent en effet se tenir avant la fin de l'année 2014 à Madagascar. Le président Erraza Onarimant Piamthi est engagé, mais aucune date n'a été fixée. Ces échéances électorales doivent pourtant faire partie du processus de retour à l'ordre constitutionnel après les élections présidentielles et législatives de décembre 2013. – Dans l'actualité également, pas de membre de l'ex-Séleca dans le gouvernement centrafricain. L'ex-Rébellion refuse de participer à la prochaine équipe gouvernementale de M. Mahamad Kamoun. Elle conteste d'ailleurs la nomination de ce nouveau Premier ministre. L'ex-Séleca affirme n'avoir été ni entendu par la présidence, ni informé de la nomination d'un nouveau Premier ministre. – Fête de l'indépendance du Tchad ce lundi. En date du 11 août 1960, le pays s'est officiellement affranchi de la tutelle coloniale. Un anniversaire célébré sobrement à N'Djaména, la capitale, comme nous l'explique notre correspondant au Tchad, Djané Abouki. – Le Tchad célèbre son 54e anniversaire d'indépendance. Les festivités marquant la commémoration de cet anniversaire se sont déroulées ce lundi à la place des Nations N'Djaména, la capitale du pays. Cette célébration a une touche particulière. Le président de la République Idriss de Bihitno l'a voulu sobre. Elle est marquée par un défilé pédestre. – Célébrer cette 54e année, c'est de voir comment le pays a évolué, un pays qui est devenu totalement indépendant avec un leadership qui n'est pas démontré en Afrique centrale, que désormais les pays africains peuvent se prendre en charge. Au lieu de blâmer les autres, il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on s'unisse et c'est ce que le Tchad a fait et on est en train de voir les fruits. – Avec un budget de 6 milliards de francs CFA il y a 50 ans, le Tchad a atteint plus de 1 000 milliards de budget national avec un énorme potentiel de ressources naturelles. Aujourd'hui, le pays se veut être émergent à l'horizon 2020. Une volonté politique qui regorge beaucoup d'ambition des autorités du pays. – Au jour d'aujourd'hui, le Tchad a amorcé son émergence et ce qui fait que tous les jeunes tchadiens, ce qui fait que tous les tchadiens de tous bords confondus croient en leur pays. En termes de défis, il y a beaucoup de défis, vous savez, il y a le défi de développement, il y a le défi de l'unité nationale qui reste encore fragile et il faut consolider. Il y a les défis liés à la problématique de l'emploi qui sont pour nous un secteur important parce que la jeunesse constitue pour le chef d'État sa préoccupation principale. – Devenu République autonome en 1958, le Tchad a accédé à l'indépendance le 11 août 1960 sous la présidence de François Tombalbaï. Le pays entend consolider sa liberté et sa démocratie acquises depuis 1990. – Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude ne cesse de grandir au Nigeria. Un nouveau cas du virus Ebola a été signalé dans l'état de Lagos dans le sud-ouest nigérien. Ce cas apporte à 10 le nombre total d'individus contaminés dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Rappelons que le vendredi 8 août, le président nigérien Goodluck Jonathan a déclaré l'état d'urgence nationale. Plus de 11,5 millions de dollars vont être mobilisés dans la lutte contre l'épidémie. En Algérie, la ville de Sidi Bel Abbes a brité du 6 au 10 août 2014, la 10e édition du Festival international des danses populaires. Cette année, les organisateurs ont notamment convié une troupe folklorique venue de Palestine avec l'objectif de véhiculer un message de paix tout au long des festivités à Guillaume Durand. Le Festival international des danses populaires de Sidi Bel Abbes en Algérie s'est tenu du 6 au 10 août 2014. Les organisateurs ont pour cette 10e édition accueilli des troupes de danse venus de Cuba, du Sénégal, de la Roumanie ou encore de la République tchèque. Une troupe de danse folklorique originaire de Palestine était par ailleurs l'invité d'honneur. Nous essayons de véhiculer notre message à travers l'art et si Dieu le veut, ce message touchera tout le monde. Nous voulons que la Palestine soit libérée. Notre message pour le monde, c'est que nous sommes de braves personnes qui ne demandons qu'à vivre comme le reste du monde, dans la paix et la sécurité. Ce festival est une occasion d'unir les cultures arabes et internationales. C'est une fusion grâce à laquelle nous espérons toucher le reste du monde pour la paix et la sécurité. Tout au long du festival, différentes troupes ont défilé dans les rues de Sidi Bel Abbes, offrant au public le reflet de la culture et de l'histoire de leurs nations respectives. C'est vraiment bien d'avoir eu l'occasion de découvrir d'autres cultures. Ils sont venus ici comme nous n'avons pas la chance d'aller les voir. J'ai particulièrement aimé la troupe tchèque. Des troupes de danseurs venus de la Turquie, du Kazakhstan, de la Serbie, de la Tunisie et du Portugal ont également pris part aux festivités. A travers cette fusion de cultures, les organisateurs espéraient promouvoir un message de paix. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada